C'est la population de Lubumbashi et pratiquement de l'humanité entière qui désire grandir et face aux problèmes de l'écologie, réagir. Félicitations à l'université d'avoir organisé cet effort de conscientisation, d'entrer dans une autre façon de penser, de former. Une invitation à grandir comme cet arbre. Merci de m'avoir invité et que vos efforts portent du fruit et soient bénis. Léon de Saint-Moulin Léon est né en Belgique en 1932. Prêtre catholique de la Congrégation des Jésuites, il a accompagné le peuple congolais dans son histoire depuis les années 1960. J'ai eu la chance de le trouver encore doyen de cette faculté alors que j'entrais à l'université en premier graduat. Il m'a enseigné le cours d'éducation à la citoyenneté. C'était un homme très vivace, un homme très élégant qui nous a initiés, qui a éveillé en nous le sens du patriotisme, le sens de la nation. Il fallait se préparer dans son cours parce qu'il pouvait vous pointer du doigt pour répondre à une question qu'il pose, etc. Et si vous ne savez pas répondre, vous êtes mal à l'aise, n'est-ce pas ? Le père Léon de Saint-Moulin a été notre doyen de la faculté des lettres en son temps. Il a été notre chef de département d'histoire. Il a été notre professeur d'histoire de la population africaine. Je l'ai connu comme doyen, un doyen très pragmatique, un doyen très exigeant. Quand moi je suis rentré à l'université, il était notre doyen. Et quand un professeur n'arrivait pas, ne donnait pas cours à sa satisfaction, il lui demandait soit de recommencer le cours, voilà, en termes de nombre d'heures, en termes de contenu. Il suivait tout ça. Le père de Saint-Moulin, comme je l'ai connu, il était un doyen révolutionnaire, dans le sens qu'il voulait tout changer et mettre en ordre. Il y avait un peu de l'indiscipline, il y avait un peu de laisser aller avant, mais il a tout changé. Il y a un professeur qui était très fantaisiste, qui devait donner un cours qui s'intitulait « Civisme et développement ». Et ce monsieur n'était pas très régulier, le contenu était très flottant. Alors il a pris une décision, il a annulé le cours pour cette année-là, et on a fait un salon généralisé à la faculté. C'était quelqu'un de très sévère et qui suivait les professeurs de très près. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on voit que certains professeurs, pour avoir donné un TP en dernière minute, ils s'autorisent le droit d'interroger les étudiants, sans avoir donné les codes de l'année. C'était impossible à l'époque de Léon de Saint-Moulin. On faisait toujours des réunions avec les chefs de département et les autres, et il était très ouvert, il attend les autres parler, il a entendu beaucoup de critiques, surtout qui venaient des autres professeurs en droit, et il acceptait les critiques. Ça a été un doyen qui nous a beaucoup marqué aussi, peut-être même surtout par sa simplicité. Il était très attentif aux doléances des étudiants, aux doléances des enseignants, et pendant les délibérations, tout comme pendant les cours, en tout cas il était vraiment le porte-parole des étudiants. Il m'a reçu, au moment où il faut faire attention, il y a un professeur qui lui a dit, comment vous allez recevoir ce professeur libanais, qui est à la fois arabe, c'est-à-dire esclavagiste, il est en même temps musulman, il est terroriste. Il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de professeurs expatriés encore à l'époque, au sein de la faculté des lettres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On avait en tout cas le sentiment qu'on était dans une faculté internationale. Il y avait au département d'anglais, il y avait beaucoup d'américains qui venaient, dans le cas du Peace Corps, il y avait des gens très passionnants de ce côté-là, il y avait encore beaucoup d'expatriés et il y avait un autre esprit à la faculté un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que les identités provinciales, régionales, ce n'était pas ça qui était le plus important. Lui, comme il me l'a dit, il juge l'homme, ni d'après sa religion, ni d'après son origine, mais d'après ses fonctions. Et il m'a reçu, et il m'a donné beaucoup de travail, et il avait beaucoup de confiance en moi, et même celui qui m'a nommé après comme étant le chef du département de langue et de littérature africaine. C'est lui qui a été mon directeur de mémoire de licence en histoire. Et à ce titre, il m'a marqué d'abord par sa façon de dispenser son cours d'histoire de la population, par sa façon de manipuler les cartes, les cartes d'histoire de la population, cartes de densité de la population, cartes de répartition, de distribution de la population, etc. Et c'est lui qui m'a initié à l'élaboration des cartes. Et si j'ai été engagé ici à l'université, c'était au CERDAC, parce qu'il y avait un projet d'élaborer un atlas historique. Et j'ai été engagé pour ça. Mais vous voyez très bien qu'il faut former les gens davantage à la créativité, apprendre à analyser un problème, à élaborer des solutions. Et quand on a élaboré les lignes de solutions, à construire, à leur mettre en place, et ça, ça suppose de l'organisation, de la collaboration dans la société, pour que les stratégies qu'on emploie puissent être efficaces. Le révérend Père Léon de Saint-Moulin, c'est un monument pour notre pays, pour notre université, et cela à double titre. D'abord, comme prêtre, Léon de Saint-Moulin a rendu d'énormes services, a apporté beaucoup à l'Église catholique du Congo, en tant que prêtre. Et dans sa carrière universitaire, dans sa carrière enseignante, Léon de Saint-Moulin a aussi apporté beaucoup à notre pays, dans ce secteur de l'enseignement. Le Père Léon de Saint-Moulin a tenu beaucoup de conférences, aussi bien ici à Lubumbashi, à Kinshasa, qu'à l'extérieur. Par la science, il est devenu même plus Congolais que certains Congolais. Il connaît mieux ces pays que beaucoup de Congolais qui prétendent le connaître. Il a élaboré beaucoup de cartes, ici. Et puis, la première carte que j'ai élaborée sous sa direction, comme un travail pratique, c'est la carte de densité de la population de l'Afrique. C'est une carte qui a été même publiée. Il a énormément écrit sur le Congo. Il n'a pas nécessairement dans ses écrits le point de vue des chercheurs belges, étrangers ou en autres, qui se disent africanistes. Lui, son regard, c'est le regard évidemment d'un étranger au Congo, mais qui s'est inculturé, c'est-à-dire qui a une autre perception du pays Congo, de la trajectoire historique du Congo. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, c'est un africaniste, je dirais, atypique. Donc, dans toutes les activités qu'on organisait, il répondait avec toute la disponibilité aux invitations de l'Université de Lubumbashi. Les exemples les plus frappants, qui illustrent bien ce que je dis, c'est déjà à partir de notre jubilé de Diamant. Sa présence a été une grande marque d'attachement à notre université. Et surtout quand nous avons organisé le colloque population-environnement. Vous savez qu'il a eu beaucoup de difficultés malades, il a eu beaucoup de difficultés pour venir à Lubumbashi du point de vue des horaires des avions. Il a pris un cargo pour arriver à Lubumbashi parce qu'il s'était engagé vis-à-vis de l'université. Un des problèmes de mon retard, c'est que j'ai ramassé une malaria makassi à l'âge que j'ai, ça devient grave, au point que j'avais écrit au recteur. Je ne veux pas vous faire croire que je vais arriver. Mais je vous demande de considérer que ce n'est pas garanti du tout. Après, il a insisté, et moi je me suis remis, le médecin qui m'a soigné, c'est un qui a été diplômé dans cette université de Lubumbashi. Et il était compétent, comme vous voyez. C'était quand même remarquable. Et il nous a donné une conférence inaugurale tout à fait inoubliable. Le changement dans l'environnement à l'échelle du monde, on dit que la température augmente. On dit qu'il va y avoir plus de précipitations et des précipitations plus irrégulières, un tas d'éléments qui sont finalement négatifs. Et ça, c'est pour la planète entière, parce que ça se joue au niveau de l'humanité. Alors le Congo, avec sa richesse de végétation et de forêt, peut être un régulateur, mais vraiment, on ne peut pas non plus lui imposer de rester au stade où il en est. La France était tout entière, forêt. Elle a été déboisée, et ça a fait la richesse et la prospérité de la France. Comment nous allons évoluer ? C'est justement là que les universités ont un rôle, et qu'un colloque dont je faisais moi la conférence inaugurale a du sens, qu'on apprenne à réfléchir, à faire réfléchir, à faire prendre conscience qu'il y a des problèmes, et à essayer d'élaborer des propositions de façon de se comporter, de façon de négocier avec l'extérieur, qui nous mettent dans une position qui nous donne un avenir meilleur. Donc il y a besoin de réfléchir, d'analyser, et d'élaborer des stratégies, et puis il faudra les engager. Nous rendons grâce à Dieu de cet effort qui est produit, pourvu qu'il soit conduit jusqu'à porter du fruit. Cette conférence inaugurale, c'est un grand signe d'attachement, d'amour, je dirais même, à cette université. Ils voulaient faire de l'université un centre de formation des étudiants qui sont capables d'être utiles à la société. Ces idées restent avec nous, ces idées de vie, de formation, d'obéissance, de changement, et tout cela vient de Père de Saint-Moulin. Il y a des vivants morts, et des morts vivants. Le Saint-Moulin, c'est parmi les morts vivants. Il est mort, mais il reste toujours vivant parmi nous, avec ses idées, avec tout ce qu'il a fait pour l'université, et pour la formation de la jeunesse. Nous sommes dans une histoire, rendre conscience qu'on s'enracine, et essayer d'assumer tout ce qui a déjà été élaboré. C'est aussi s'engager à réfléchir face à la culture nouvelle que nous avons à construire, face au début, au défi du monde d'aujourd'hui, dans un engagement constructif. Je souhaite que la faculté des lettres, que l'université de Louvou-Machie, que le monde académique et l'église soient effectivement une lumière projetée sur le chemin que nous avons devant nous, et des éléments qui sont des bâtisseurs d'un monde plus juste et plus fraternel. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501